et salut on se retrouve aujourd'hui comme je l'avais dit sur ma précédente vidéo sur ms2 pour découvrir le nouveau contenu donc il vient d'être lâché hier lundi 7 février par le studio 397 donc on retrouve sur le store je vous mettrai si je peux un petit imprimé écran donc on a détona en deux versions de la youth qui est à 8 euros 99 il ya la d'alara hier 18 à 4,99 la bmw m4 gt 3 à 4,99 et la ligier jsp 320 à 4,99 le tout fait office de pack si on souhaite donc c'est intéressant parce que ça fait quand même gagner pas mal de sous sous le 2022 qu'un pack à 16 euros 80 très honnêtement quand on voit ce qui se fait à la concurrence je citerai pas non c'est vraiment donné entre guillemets donc aujourd'hui on va commencer à découvrir détona comme d'habitude j'aime bien faire des comparo donc je vous ai mis un peu toutes les versions que j'avais j'avais pu tester malheureusement pour l'élite non blague à part pour y assigne je n'ai plus à licencié racing on a retiré les clés du garage donc je ne pourrais pas vous la présenter aujourd'hui elle est bonne facture mais malheureusement je pourrais pas faire de comparo donc ce que je peux en lien de cette version vous présentez le comparo et une petite course de trois tours avec la dpi c'est que c'est du très très bon très très belle version franchement en termes de graphique c'est l'une des meilleures l'une des plus belles ce que je peux dire c'est au niveau du ffb du ressenti sur la piste par rapport aux modes que j'ai pu tester donc sur rf2 celui qui est sorti le tout dernier qui était vraiment beau également et bien il n'y a pas tant de différences que ça très honnêtement quand on me dit c'est du laser scan si et là ça vaut le prix et tout ça encore une fois sur le ressenti volant j'ai pas vu d'énormes un énorme gap après c'est mon avis envers ça demande pas mal de ressources forcément qu'est ce que je peux vous dire d'autres mis à part ça il n'y a rien c'est vraiment ouais de ferro c'est ça vaut comme et que 2i août bon après ouais c'est quand même une piste assez longue je trouve que franchement ils ont fait le taf petit souci c'est encore une fois donc pour faire ce test j'avais je crois deux modes deux ou trois modes de la version daytona des anciennes et l'officiel et bien j'ai mis cinq minutes avant de trouver l'officiel c'était l'un des sujets que j'avais abordé lors de la vidéo présentation de la nouvelle interface c'est pas résolu c'est à dire qu'on ne sait pas quelle quelle version on va lancer il ya des 1.3 8.2 enfin bref voilà il ya des chiffres mais c'est pas écrit official content il n'y a rien indiqué comme quoi c'est la version du studio des rêves de qui qui affichait sur votre écran qui pour laquelle vous allez jouer voilà un petit défaut mais bon si on passe outre ça sur la piste encore une fois c'est c'est du tout donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait à me donner votre retour dans les commentaires parce que bon la suite est arrivé dans les prochains jours c'est on jamais voilà allez je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis une bonne journée tous non 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 C'est parti. 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 . C'est parti. 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 Je vous idolise que vous en avez pensé. Si vous l'avez essayé. Si vous allez l'acheter. Faut que vous pensez du prix. Et on discute dans la partie commentaires. Je vous dis à une prochaine. Tchuss.